Le premier parc industriel écologique au Québec verra le jour à Victoriaville, mais ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui pourra s'y installer. On mise d'abord et avant tout sur celle qui donne priorité au développement écologique et durable. Jean-François Dumas. Ces ouvriers parlent la voix à ce qui deviendra le premier parc industriel écologique au Québec selon la Corporation de développement économique de Victoriaville. C'est des nouvelles façons de faire. Donc effectivement, nous on avait des milieux humides à préserver, donc voir des forêts dans notre parc industriel. Il y a aussi toutes les mesures qui ont été mises en place pour une meilleure gestion des eaux de pluie, des tranchées Ville 30, une loupe bio-rétention. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place. Et oui, quand on va se promener dans ce parc-là, ça va être différent d'un parc industriel traditionnel. Ce spécialiste en construction écologique pourrait être un des premiers à élire domicile dans le nouvel écoparc industriel, concept qui rejoint la philosophie de son entreprise. Si moi, mettons, j'ai un besoin ou je rejette certains résidus de mon entreprise, ça peut faire l'affaire de mon voisin d'utiliser ces résidus-là. Alors il y a un effet de communauté qui est très important pour nous autres. C'est là qu'on croit vraiment que ça peut être intéressant. 22 entreprises pourraient ultimement s'installer ici. Elles devront cependant obtenir l'attestation des deux. Cela signifie que les immeubles qui y seront construits et la production qui en sortira se fera dans le respect de l'environnement. Grosso modo, c'est trois grandes étapes pour l'entreprise. On fait d'abord avec eux un diagnostic en développement durable. Ensuite, on va établir un plan d'action avec eux, différentes initiatives en développement durable. Et la troisième étape, c'est des suivis et améliorations continuées à travers les années. Si l'obtention de cette attestation peut sembler fastidieuse à première vue, elle est loin de rebuter les industriels, notre nétiviage. À notre grande surprise, parce qu'il y a déjà eu des contacts de fait avec certains promoteurs qui avaient démontré de l'intérêt à s'y étaler, c'est tout le contraire. Les entreprises ont cette pensée-là, cette arrière-la-façon-là. Certaines entreprises pourraient s'établir dans l'éco-parc industriel dès les prochains mois. Jean-François Dumas, Radio-Canada, Victoria Ville.